Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredi et samedi 18h30 heure de Paris. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique de comment consulter son courrier Offra sur le site dématérialisé Offra. Depuis juillet 2020, plusieurs demandeurs d'asile ne reçoivent plus du courrier papier durant leur demande d'asile. Ils reçoivent des courriers sur un compte sécurisé sur le site de l'Offra. Vous allez vous rendre sur le site offra.go.fr. Une fois sur le site, vous allez cliquer sur l'espace pour les demandeurs d'asile ici. Une fois là, vous allez devoir vous mener de votre attestation de demande d'asile et de votre mot de passe que vous avez choisi lors de l'activation de votre compte. Ici, vous allez cliquer là. Vous allez saisir votre numéro âgé greffe ici. Sur votre attestation, c'est celui qui est marqué identifiant. Vous allez mettre votre mot de passe là et vous allez cliquer sur se connecter. Une fois à ce niveau, on va vous rappeler de vérifier si vos informations de contact sont toujours à jour. Ici, vous allez donc vérifier si le numéro de téléphone qui s'affiche est bien le vôtre ou bien si l'agresse email qui s'affiche est bien la vôtre. Si ceci est le cas, vous cliquez sur valider. S'il y a des modifications à faire, vous cliquez dans vous effacer et vous faites votre modification. Et après, vous cliquez sur valider. Une fois que vous allez cliquer, ce message de succès va s'afficher en disant que vos informations ont été mises à jour. Ici, vous aurez, lorsque vous avez du courrier, vous aurez un message qui s'affichera en rouge en vous disant le nombre de documents en attente de lecture disponibles sur votre compte. Si vous n'avez pas de documents en attente de lecture, il n'y aura rien, c'est ce message qui s'affichera. Comment faire pour consulter dans ces documents qui ont déjà été lus ou bien qui sont en attente de lecture ? S'il y a un pop-up rouge ici, vous cliquez là. S'il n'y a pas un pop-up rouge, vous cliquez toujours là. Une fois que vous avez cliqué là, à ce niveau, vous aurez donc votre numéro de dossier Offra. Vous aurez votre numéro, écrangé ici. Vous aurez votre numéro de la clé de connexion. C'est un code à six chiffres. Comme vous aurez mis à la préfecture le jour de l'enregistrement de votre demande d'asile. Ici, vous aurez votre structure d'accueil ou de domiciliation. Donc, soit une SPADA, un CADA ou l'UIDA. Vous allez descendre en bas. Vous aurez donc à ce niveau la liste de documents. Ici, il y aura donc votre lettre d'introduction. Il y aura votre lettre de convocation. Ça dépend du document qui est disponible sur votre compte. Comment faire donc pour consulter lorsque vous arrivez à ce niveau ? Ici, il y a la date de mise à disposition de votre document, la personne qui l'a déposé et la date de notification. Ici, vous allez donc cliquer sur le petit œil. Ici, une fenêtre va s'ouvrir. Vous allez défiler là. Vous allez attendre pour que le document puisse s'ouvrir à ce niveau-là. Une fois là, vous allez devoir cliquer sur télécharger le document ou imprimer le document. Vous pouvez télécharger le document si vous avez envie de l'utiliser ou de l'envoyer à quelqu'un. Ou bien, vous allez l'imprimer pour l'avoir en papier. Pour le télécharger, vous cliquez juste sur télécharger. Et celui-ci sera téléchargé et disponible sur votre ordinateur. Il se présentera comme ci. Dans Introduction des demandes d'asile, vous aurez donc vos informations-là. À ce niveau, vous aurez la date d'enregistrement. Donc ici, vous aurez courrier numéro avec votre numéro de dossier. Une fois que c'est bon, vous fermez cette page-là. Pour consulter les autres documents, vous cliquez sur Revenir à la liste des documents. Vous allez revenir dans là. Ici, vous aurez donc votre convocation. Le jour que vous aurez votre convocation. La date qui s'affiche ici, c'est la date que vous avez eu à consulter votre courrier. Très important concernant la décision. Ici, il n'y a pas la décision. Mais il faut savoir que si la décision est négative, pour faire un recours, donc pour demander l'aide juridictionnelle, c'est la date que vous avez ouvert votre courrier. Le jour que vous allez consulter votre décision, la date s'affichera là. C'est à partir de cette date que commence le chronomètre des 15 jours pour faire le recours. Ça, c'était juste une précision. La convocation, on l'a déposée le 23-7-2020. On l'a ouverte à la même date. Et ici, on marque « Plus notifié ». Vous cliquez là. La fenêtre s'ouvre. Vous attendez qu'elle s'ouvre parfaitement. Et vous aurez accès à votre document. Donc, c'est ici que se termine cette petite vidéo. Qui consistait à vous montrer comment consulter votre courrier sur le site dématérialisé Off-Pra. N'hésitez pas de me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas de commenter, de liker la vidéo. Ceci m'encourage de savoir que mon contenu vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Pour toute autre question, je suis disponible sur Instagram. Le lien est en description de la vidéo. A la prochaine pour un nouveau tuto.